C'est parti, donc voilà l'émission numéro 5 de Radio Radar, donc la radio anarchiste diffusée à République. On est le jeudi 23 février 2017 et donc on va commencer directement, je vais donner des nouvelles de la marche pour Alep parce qu'elle est entrée aujourd'hui, elle vient de quitter l'Autriche et elle est rentrée en Slovénie. Aujourd'hui, donc ça je le sais par Frédéric Ragenes qui nous fait les automédias et j'ai regardé sa petite vidéo sur Facebook aujourd'hui et donc ils ont le moral, il fait moins froid et ça me permet aussi de parler de la Slovénie parce qu'actuellement, enfin depuis le mois de janvier, il y a des vagues de radionucléides et notamment diodes 131 au-dessus de l'Europe. Donc la CRIRAD a publié, personne ne sait ou ne veut dire d'où provient ces diodes radioactifs. Et peut-être aussi du césium 134 et 137. Et par contre, aujourd'hui j'ai un ami qui m'a dit qu'un avion militaire américain, donc un avion de l'US Air Force, un Boeing WC-135, a survolé la France. Donc il connaissait son numéro de transcendeur et avec un logiciel, il a suivi cet avion militaire américain qui fait des mesures de radioactivité au-dessus de l'hexagone et à 17h, il était au-dessus des Alpes. Donc actuellement, les militaires américains s'intéressent à cette vague de radioactivité sur l'Europe. Et vous pouvez le remarquer, cette exclusivité vous l'avez sur Radio Radar, mais dans tous les médias qui appartiennent aux marchands de mort, donc marchands d'armes et du nucléaire, et bien c'est motus et bouche cousus. Alors par contre, ils étaient beaucoup plus exubérants sur des choses assez tristes. On a eu la mort de M. Xavier Belin, et donc là, il faut quand même que je vous lise ça, parce que ça vaut son pesant de nouilles, je vous lise ça dans la presse gratuite, 20 minutes. C'est une presse gratuite qu'on paye très cher au niveau de la liberté d'expression, parce qu'il faut savoir que c'est une presse gratuite. Deux mille pages sur le centre de l'agriculture, s'il vous plaît mesdames. Et ici, nous avons quatre pages, quatre pages sur Carrefour, quatre pages, quatre pages. Donc dans ce torchon, voici comment on nous parle de la mort de M. Xavier Belin. Alors vous voyez, l'article est ici, voilà, je vais vous lire. Agriculture, décès du président de la FNSEA. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, a annoncé dimanche le décès brutal à 58 ans de son président, Xavier Belin, qui était aussi le patron du groupe alimentaire Avril. Il a donné tout ce qu'il avait. Tout ! Il a donné tout ce qu'il avait. Pour éviter d'un syndicalisme ouvert et indépendant. Alors, à louer le principal syndicat agricole français, ça doit être la FNSEA, Xavier Belin a œuvré sans relâche au développement de l'agriculture française, toujours dans l'intérêt général. Donc vous voyez, ce philanthrope, M. Xavier Belin, qui a acheté des centaines d'hectares dans le sud, notamment en Afrique, dans des pays qui n'ont plus d'autosuffisance alimentaire pour fabriquer les biocarburants, eh bien aujourd'hui, enfin, au mois de février 2017, on a eu M. Hollande, le président, qui a serré ses pompes funéraires, ses pompes funèbres, alors que ce type est un affameur, voilà, est un capitaliste, un affameur, qui n'a strictement rien à voir avec l'agriculture, il a à voir avec les exploitants agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les financiers qui possèdent des terres et qui décident de se cultiver. Et c'est pour ça que les gens ne s'étonnent pas quand l'Union Européenne, qui aime se faire appeler l'Europe, laisse le glyphosate encore, allez, après, en 2018, 2020, mais en 2030, il y aura toujours du glyphosate. Parce que la réalité, c'est de créer des rendements qui sont au-delà de ce que permet la nature. Quand vous avez des financiers qui veulent des rendements à deux chiffres, alors que dans la nature, il n'y a aucun phénomène de croissance qui dépasse deux chiffres, ça n'existe pas dans la nature, eh bien, on ne peut l'obtenir qu'en violent la nature. Et ce viol permanent de la nature, avec les OGM, avec les imprants, avec la chimie, eh bien, tout ça, c'est la finance. Et donc, M. Xavier Belin, moi, je suis triste pour sa famille parce qu'il faut se réjouir de la mort d'un homme, mais par contre, je ne suis pas triste pour l'agriculture parce que l'agriculture n'a rien perdu du tout, malheureusement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il faudrait effectivement permettre aux jeunes d'accéder à la terre et de pouvoir travailler la terre autrement. Mais ça, eh bien, c'est sans filet, c'est en direct. Et là, j'ai en face de moi, Claude, qui est en train de se marquer que son téléphone n'a plus jamais. Je suis désolée. Je ne sois pas désolée. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va parler, voilà, on a déjà parlé de nucléaire, on a parlé d'agriculture, mais on va parler aussi de choses complètement différentes. Et puis, normalement, on a notre ami Pierre qui vient d'arriver. Normalement, on aurait dû introduire l'émission et il aurait dû allumer une biche rouge et nous parler et nous dire pourquoi il a dû bouger. Donc Pierre, pourquoi, pourquoi c'est d'ouge rouge ? La question du pourquoi, elle n'est pas toujours pertinente, la question du pourquoi. Ce qui compte, c'est le comment, non ? Dans la chanson de Mal, c'est quand même qui tu es parfois à cause de pourquoi le cœur du bonheur. Alors, est-ce que c'est en sachant comment qu'on arrive au bonheur ? En sachant pourquoi ? Je crois que le pourquoi, c'est une question intéressante. C'est une question philosophique. Le moment, c'est une question scientifique. Oui, je ne sais pas si le pourquoi, c'est une bougie qui rouge. Je pense que c'est clair. Elle est communiste. Oui, mais c'est une bougie. Elle est passionnée. Voilà, c'est une bougie qui rouge. Je pense qu'il y a l'idée de la cave quand même. Voilà, dans la cave, c'est-à-dire au-dessus, il y a les riches au troisième étage. et dans le sous-sol, il y a des gens qui n'ont pas de maison et qui entendent, les riches se disputer ou s'ennuyer. et puis il y a un homme qui ne veut plus se lever dans la cave et puis il y a un moment, il y a une femme prostituée qui arrive avec un petit enfant. En méchant, je ne sais pas si je vais raconter ça. Je ne sais pas si je vais raconter l'histoire de la prostituée dans la cave et tout, c'est un hasard. On va peut-être s'embourber. Je disais, voilà, qu'il y avait le concept de la cave et que dans la cave, c'est sous la cave. dans les étages supérieurs, il y a des gens riches qui se disputent et qui s'ennuient et dans la cave, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a un ancien mathématicien, il y a un homme qui croit qu'il est parti à un bureau et qui est surveillé par un bureau qui donne des choses à faire. Il y a un qui boit et j'en ai telle histoire de, il y a un homme qui ne veut pas du tout se lever. Il ne veut jamais se lever alors les autres puissent de se lever mais il ne veut pas. Puis un jour, il y a une femme prostituée qui arrive avec un petit enfant et je me demandais si c'est opportun que je parle de l'histoire de la prostituée qu'il y a un petit enfant parce que je pense que je vais être taxé de mettre ses réactionnaires. C'est par rapport à la bougie qui est rouge aussi. Mais pourquoi l'eau ? Elle est rouge parce qu'elle n'est pas blanche. Ça ne t'explique pas pourquoi tu taxais. Ça c'est déchiré ça va, carrément. Je ne sais pas. Ça c'était une nécessité. Et ça m'a senti aussi. C'est-à-dire l'idéal ça aurait été des états et des lumières mais là ce n'est pas trop possible. Mais l'idéal c'était d'aller dans dans le monde. c'est-à-dire que